La gamme mineure hongroise J'étais peut-être inconsciemment conscient que ça existait Mais là vraiment la musique c'est extraordinaire les gars C'est extraordinaire ça n'en finit jamais Et là encore on est dans la gamme mineure hongroise Bientôt dans les semaines à venir vous aurez les modes issus de cette gamme Et les autres issus d'autres gammes que personne connait Que l'on va développer ensemble Notamment le but du jeu c'est de servir de ça musicalement Parce que vraiment il y a moyen de développer encore énormément de matériel Sur les gammes En fait c'est pas tellement les gammes elles-mêmes C'est les façons d'agencer les notes Je connais pas l'origine malheureusement des gens qui ont créé ces gammes là Je connais pas l'histoire J'aimerais bien limite C'est comme je vous dis j'aurais aimé faire musicologie Je peux pas Mais c'est vraiment extraordinaire tout ce qu'on peut faire Avec de la musique Et notamment peut-être que dans quelques années A force de faire des vlogs pour vous etc Je connaitrais tellement de trucs Que limite je m'amuserais Je me dirais Le but c'est ça C'est tiens je vais improviser une pièce Ou composer une pièce Sur la gamme mineure hongroise Ou sur le mode Je sais pas lequel De la gamme mineure hongroise Et ça c'est vraiment génial Comme je le dis souvent Ce qui est intéressant c'est la relativité en fait Des notes entre elles C'est ça qui nous importe Et ces développements d'idées Des conduites de voix Des nouveaux trucs C'est C'est plus que passionnant Là en vous préparant en fait la leçon Franchement j'en pleurais tellement que c'est génial D'émotion pas de tristesse Parce que bon quand on voit la masse de travail Qu'il y a avec ça On pourrait avoir envie de pleurer aussi Sachant que rien que de jouer déjà bien la gamme pentatonique Parce que petite parenthèse J'ai eu je crois Trois ou quatre fois la même question Sur Youtube là Comment sortir de la gamme pentatonique Non mais N'en sortez pas les gars Franchement je vous le dis Si quand bien même vous aurez bossé La centaine Ou Enfin Entre 100 et 200 modes Qui existent Et les développements etc Vous en reviendrez C'est sûr et certain La gamme pentatonique Et à BB King Qui avec deux notes Il vous fait dresser les poils Jusque là Voilà Ne sortez pas de la gamme pentatonique Au contraire Dites vous Bon Je vais être franc avec vous Quand je m'enregistre En ce moment des fois Je m'enregistre beaucoup Parce que comme vous le savez Moi ma méthode Pour en fait Me bouger Le derrière C'est En fait M'enregistrer Faire des vidéos En tout cas C'est ce qui marche pour moi Et bien quand à force D'avoir fait 3-4 vidéos Quand je place mes plans Que j'ai dans les doigts Mes leaks Que j'ai passé des années Peut-être même à jouer Puisque pas à travailler Mais à jouer On va dire Des tics guitaristiques Ça me saoule Je me saoule Je me saoule tout seul Vraiment Et Hier soir notamment Je me suis dit Non Ne joue peu de notes Soit dans la musique Quand tu fais une note Il faut qu'elle soit belle Une note sans benne Sans rien Qu'est-ce qui fait la différence Entre un gars qui joue depuis 60 ans De la guitare Et un mec qui en fait depuis un jour Tout le monde peut faire ça Non Tout le monde peut faire ça Tout le monde Le mec qui fait un jour Deux ans Trois mois Une semaine Dix ans Vingt ans Quarante ans Soixante ans Cent cinquante ans De la guitare Tout le monde fait ça Mettre un doigt sur une corde Et faire sonner le son Et bien Moi c'est ça qui m'intéresse Mais donc qu'est-ce qui fait Qu'un gars En fait quand il joue Une note toute simple Elle va être beaucoup plus intense Elle va être beaucoup mieux placée Elle va mieux sonner Elle va durer jusqu'à tel ou tel moment Voilà moi c'est Mon délire du moment C'est plus de jouer peu de notes Bien que J'aime Là je m'entraîne à faire du speed picking Avant de faire la vidéo Vous voyez Donc rien à voir Mais moi ce qui m'intéresse Maintenant aujourd'hui C'est vraiment l'intonation de la note La façon dont elle résonne Et le toucher Ok Alors mon matos continue à déconner Ça me saoule Je sens que je vais me faire péter un truc Pour le studio Parce que c'est juste pas possible Bon De toute façon on s'en fiche Revenons sur notre gamme mineure hongroise Donc l'harmonisation Vous allez pleurer Quand on va arriver au quatrième degré de cette gamme Parce qu'il y a un accord qui n'existe pas Clairement Je ne l'ai jamais vu Même dans les trucs de jazz les plus compliqués Donc Prenons notre gamme mineure hongroise Sur une corde La corde de là A partir de do D'accord en do Donc j'ai fondamental Seconde Thierce mineure Quarte augmentée Quarte juste Sixte mineure Septième majeure Fondamental A partir de ces chaque note Je vais y assigner Donc dans l'ordre Que je vais vous le jouer La quinte D'accord La septième Et la tierce Dans l'échelle de la gamme Ok Donc si jamais Je regarde sur mon premier degré Vous allez voir Ça s'affiche à l'écran J'ai do mineure majeure 7 D'accord Fondamental Quinte Septième majeure Tierce mineure Do mineure majeure 7 Ok Donc si on fait ça A partir de ré Donc j'ai en fait Un ré 7 bémol 5 Donc j'ai fondamental Qui est le ré Quarte bémol Le la bémol Septième mineure Le do Et en fait La tierce majeure en haut Qui est le fa dièse Ok Donc là Accord que je n'ai jamais rencontré A la rigueur J'aurais dit un ré 7 dièse 11 Qu'on jouerait comme ça Mais un ré 7 bémol 5 Réellement je ne l'ai jamais vu Ok Donc après en troisième degré Le bémol troisième degré J'ai mi bémol majeure 7 dièse 5 Fondamental Quinte augmentée Septième majeure Tierce majeure Alright Le quatrième degré Il fait vraiment peur C'est en fait un fa dièse Tierce diminué Septième diminué Quinte bémol Ce n'est ni plus ni moins En fait qu'un accord lydien Si on veut vraiment analyser le truc D'accord En fait c'est une triade De la bémol basse En fait de fa dièse Voilà Alors vous allez me dire Oui mais comment ça Il y a des bémols Et il y a des dièses Dans la même gamme Et oui Puisqu'en fait Nous ce qu'on veut C'est ne pas avoir les notes Les deux fois Le même nom de note Donc le nom de note C'est do ré mi fa sol la si do Qui se répète à l'intérieur De la gamme Ok Donc on est Vu les degrés On est obligé d'y assigner Des dièses et des bémols Donc do ré mi bémol Fa dièse Sol la bémol Si do Et j'ai bien Mais chaque nom de note Ok Quand je fais cet accord là En fait Voilà Donc je vous énumère les notes Donc j'ai fa dièse Tierce diminuée C'est à dire que la tierce Elle sera C'est comme une tierce mineure Mais encore bémol Voilà Ca équivaut A une neuvième Oui mais bon Là on a une neuvième bémol Donc on peut pas avoir Une neuvième bémol Et enfin une seconde bémol Enfin Une seconde diminuée Et une seconde juste Donc on dira Une tierce diminuée D'accord ? Donc on dit diminuée C'est à dire qu'on fait deux fois bémol Donc J'ai fondamental Quinte bémol Tierce diminuée Septième diminuée Euh pardon Septième diminuée Tiersce diminuée D'accord ? Peu compliqué Mais ça le fait Après j'ai un sol majeur 7 Enfin un truc simple Sur le cinquième degré Donc c'est ça qui va nous permettre De dire qu'en fait Euh Ce n'est pas une gamme Ce n'est pas une gamme tonale Mais un mode Parce qu'en fait Le cinquième degré N'est pas septième Ou dominante Si vous préférez D'accord ? Là il est majeur 7 Mais bon C'est des gammes assez exotiques Je dirais Donc là Finalement Je ne sais pas si les règles Occidentales Peuvent s'y appliquer En réalité Donc là on a un sol majeur 7 Après on a un la bémol majeur 7 D'accord ? Donc les deux trucs Assez simples Après on aura un si mineur Septième diminuée Ok ? D'accord ? Donc si qui est la fondamentale Fa dièse la quinte La bémol Qui est la septième diminuée Et J'ai un ré Qui est la tierce mineure Et après je reviens A mon Do mineur Quinte Euh Do mineur majeur 7 Ok ça va le cerveau les gars Ok ça va le cerveau les gars Je refais Ok ça va le cerveau les gars Ok ça va le cerveau les gars Ok ça va le cerveau les gars Tout ce qu'ils sont font-on Ok ça va le cerveau les gars Ok ça va le cerveau les gars être Qui est la Ré 7 bémol 5 Mi bémol majeur 7 Augmenté Mi fa dièse Tierce diminué Septième diminué bémol 5 Sol majeur 7 La bémol majeur 7 Si mineur 7 Et Do mineur majeur 7 Pardon Waouh les gars Les gars c'est quand même Extraordinairement Extraordinairement passionnant quoi Voilà Moi là Moi ça me donne envie de faire ça Mais si vous imaginez si on fait ça avec tous les développements d'accords Si on fait ça avec Toutes les tonalités dans le cadre d'un morceau Après est-ce qu'on fait une compo Est-ce qu'on peut improviser une pièce avec ça Parce que c'est ça moi qui m'intéresse réellement C'est improviser une pièce Avec ça quoi Vous voyez Est-ce que c'est intéressant C'est intéressant Sous-titrage ST' 501 ... 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